C'est une activité importante. Je remercie M. le maire de Dalifort de nous accueillir aujourd'hui ici. Union européenne, OIM, la DG d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, pour cette action qui est très représentative de l'un des sujets qui est aujourd'hui en phase Covid, mais aussi post-Covid, un enjeu essentiel du partenariat entre l'Europe et le Sénégal, qui est la gestion ordonnée et sûre des projets de migration. Dans le cadre de cette coopération qui, dans ce projet spécifique, concerne le retour et la réintégration des migrants qui font ce nouveau projet, qui connaissent cette nouvelle étape de vie au Sénégal, nous voulions souligner un certain nombre de choses. D'abord, c'est que, oui, réussir un projet de réintégration, c'est possible au Sénégal et qu'aujourd'hui, le pays a besoin de toutes les forces vives, de toutes les forces et l'énergie du travail et de l'envie de réussir des jeunes femmes et des jeunes hommes au Sénégal. C'est possible un projet de cette sorte. Et c'est possible aussi dans le cadre très spécifique de pandémie, d'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Bien sûr, cela rend les choses un peu difficiles et c'est pourquoi cette action est spécifiquement dédiée à une remise de matériel de protection pour les migrants de retour, pour leurs familles, pour ceux qui les entourent. Nous sommes contents que ce projet ait pu générer cette activité supplémentaire. Mais n'oublions pas aussi que c'est une crise que nous traversons, que nous traversons ensemble, debout. Le Sénégal a pris des mesures très fortes à ce titre. Un programme de résilience économique et sociale qui va permettre au pays d'aller de l'Avain, de rester debout à l'issue de cette crise et d'envisager l'avenir de manière positive. Positive, en particulier en ce qui concerne les projets des jeunes femmes et des jeunes hommes du Sénégal. Alors regardez, nous sommes dans une opération de grande ampleur. D'ores et déjà, dans l'ensemble de cette activité que nous menons avec l'OIM depuis plusieurs années, plus de 5000 personnes ont été réintégrées dans des activités qui leur permettent d'avoir un nouveau projet au Sénégal. Actuellement, les chiffres que nous avons entendus aujourd'hui sont qu'il y a à peu près 800 migrants de retour à Dakar qu'il faut accompagner. Aujourd'hui, nous sommes dans une action très symbolique parce que la distanciation l'exige. Nous ne pouvons pas être très nombreux dans une salle fermée. Nous avons donc quelques dizaines de migrants qui sont présents aujourd'hui pour cette réception. Mais encore une fois, c'est un geste symbolique qui signifie une approche, une communauté de vue politique, politique, opérationnelle de tous les partenaires qui ont à cœur d'aider ces personnes dans la nouvelle phase de leur vie. Alors l'Union européenne est très fière d'avoir été parmi les premiers à annoncer son soutien plein et entier, sa solidarité au plan de riposte du Sénégal, avec une contribution de l'ordre de 100 milliards de francs CFA sur les 1 000 milliards que compte le fonds de riposte post-Covid. C'est un appui qui vient principalement de l'ordre de 86 milliards de francs CFA en aide budgétaire directe au gouvernement, en appui de ce fonds force Covid-19. Et nous travaillons avec le gouvernement pour que le plan de résilience économique et sociale atteigne ses objectifs et toutes ses cibles et tous ses bénéficiaires. Mais notre réponse inclut aussi un certain nombre d'actions additionnelles, comme dans le cadre de ce projet, qui nous permettent de faire des réponses très spécifiques à des cibles très spécifiques pour, comme c'est le cas ici, dans le cadre d'une action d'accompagnement des migrants de retour, pouvoir faciliter ce retour dans un contexte sanitaire un petit peu particulier. Alors nous intervenons bien sûr dans toute l'Afrique et alors je voudrais souligner que l'Union européenne n'a pas eu à aucun moment une approche, on va dire, catastrophiste ou défaitiste par rapport à la manière dont ce continent si fort et résilient traverserait la crise. Ce que nous avons fait, c'est bien sûr apporter une aide au Sénégal, mais dans d'autres pays aussi, pour aider aux structures sanitaires de déployer des moyens nécessaires, qui sont indispensables pour traverser une crise comme celle-ci. Mais encore une fois, aussi de regarder ce qui se passe après, de rester debout, d'accompagner non seulement les populations vulnérables, mais aussi le secteur privé par exemple, pour entamer une nouvelle étape une fois que la crise est terminée. Nous travaillons avec nos partenaires, gouvernement, autorité locale, donc il faut saluer le travail, société civile et toute la société en direction de ses objectifs.